Bonjour à toutes et à tous, ici Yelpolaris et bienvenue dans ce nouvel épisode de Prey. Dans cet épisode, on va voir où est-ce qu'on peut aller, qui serait disponible. Oh tiens, j'ai un transcaribis. Au vu de ce que l'on sait des capacités ou de l'absence de capacité du Typhoon, il semble plus prudent de revoir les éléments du projet Cobalt. Igwe, les neuromodes peuvent déjà adapter des matériaux de Typhoon à l'esprit humain. Il n'y a aucune raison pour que l'inverse ne fonctionne pas aussi. Mettons qu'on parvienne à insérer des neurones humains dans un Typhoon, comment saura-t-on qu'on a réussi ? Les nouvelles structures neuronales auraient besoin de se développer par le biais d'une série d'expériences concrètes. Ou simulées. Quoi ? Une série d'expériences simulées. Calvino, il a... Ok, très bien, écoutez, c'est fascinant, mais concentrons-nous sur les choses dont nous savons qu'elles marchent. Je refuse que quelqu'un gaspille des ressources là-dedans. Ok, bon, on en apprend un peu plus là-dessus. J'ai essayé de voir s'il y avait un moyen de rentrer en même temps, mais je ne sais pas trop comment marchent ces entrées-là, s'il faut les ouvrir de ailleurs. Pour le moment, on va avancer. On va essayer d'aller en face, mais on n'oublie pas qu'il y avait un Typhoon qui était là en bas, qui avait apparu après mon passage. Ah, j'ai un truc ici aussi, c'est quoi ? Attention, pour l'opérer, utiliser le terminal. Attention, Artax Propulsion. Ah, c'est pour sortir. Du coup, on va voir si on peut ouvrir ici. On est verrouillé. C'est des gros verrous, bon, après ça mène dans l'espace. Ok, donc on a ouvert une nouvelle porte. On peut, du coup, maintenant, en passant par l'espace, revenir ici, repasser ici. Je pense que l'espace, c'est une sorte de... Tu viens d'où, toi ? Ah, c'est une bestiole ! Je vais prendre un truc de soin. Ça donne combien ? Ça donne 30... On va en consommer un... On va en consommer un... Il va manger un truc aussi... Là... Non, les points mcs, c'est pas la peine. Qu'est-ce que j'ai qu'il me donne ? 5 points. Je serai bien nourri et je pourrai me régène un peu plus. Pour elle, aucune donnée, ok. Pas de mimique. Mimique. Viens de la scanner. Recherche extraterrestre. Mimitisme 3 ! On a débloqué le mimitisme 3. Bon, on l'a pas, mais... L'apparence d'un objet proche imiter des machines complexes comme des opérateurs. Une nouvelle attitude aussi disponible. Du coup, on va faire ça. On va vérifier qu'il y en ait... Un autre, ça vient de trembler, là. Oh, il y a un mort. Ça vient de trembler, il y a des trucs qui sont tombés de partout. J'ai une mimique, là-bas, loin. J'ai scanné mon organe tifon. Une poubelle. Ok. Rien à ajouter ici. Ça, c'est pareil. Je sais pas ce que c'est, du coup. Faudrait... Des informations sur ces trucs-là. Note. Attention, j'ai piégé des mimiques à l'intérieur. Deux cadavres, donc peut-être huit mimiques en tout. Deux cadavres, donc peut-être huit mimiques en tout. Les cadavres génèreraient quatre mimiques, du coup. On tube à essai. Biologique dangereux. On récupère des trucs. Émetteur à honte zéro. Evan Avry. Ok, là, on a quoi ? Une sorte de fumaricateur pas fini ? Bon, du coup, ce qu'on va faire... On va donner un coup là. Waouh, 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 waouh. J'espérais. Allez où ? Allez où ? Allez où ? Allez où ? A le CTP ? Wouhouh, j'espérais en casser un. Et pouvoir regarder au TEG tranquillement. J'étais pas parti sur... Je vais péter. Ils vont tout arriver d'un coup. J'aurais pu réparer la tourelle, tiens. Ça m'aurait un peu aidé. Même la placer à un endroit... On va vérifier qu'il n'y en ait pas une qui soit restée, je ne sais pas combien j'en ai tué. Ok, il n'y a pas l'air d'y en avoir. Autre banane. Ah oui, on récupère vraiment des trucs. Ah, c'est les verrous manuels ça ? Oui, donc il faut vraiment être de l'autre côté, mais sauf que pour la porte de tout à l'heure par exemple on ne peut pas être de l'autre côté puisqu'il faut... Ah, un transcribe. Il y a une mimique. Ah non, c'est un fantôme. Ha ha. Ah non, j'ai refermé, je ne suis pas d'accord. Il y en a encore un. Eh oh, ça va ? On peut venir là, comme ça ? À tout plein ? On va refermer le forçage manuel en attendant. Ils ont fait du... Ils ont déclenché des feux partout là. Alors, introduction à l'étude de la méta-analyse parapsychologique. Pareil, je vous laisse lire si vous voulez. Vous pouvez mettre sur pause, on ne va pas tout lire ensemble, comme d'hab. Et chez transcribe. Écoutez, évidemment. Bonjour, docteur Kalstrup. Je voulais savoir où en était ma demande de consultation d'un des contrats de renonciation des volontaires. Anna, vous êtes censée être en congé aujourd'hui. J'avais un peu de temps libre, alors je me suis dit... Je vous ai déjà dit que les CRV étaient des documents confidentiels. Je ne peux rien faire pour vous. Mais est-ce qu'il y a des indemnités pour les chercheurs ? Après tout, c'est moi qui appuie sur le bouton. Écoutez, je comprends. Vraiment. Je sais que ce n'est pas facile. Je veux juste en avoir le cœur net. Croyez-moi, tout ce que nous avons fait est parfaitement légal. Talos One est un espace extra-national. Il n'y a pas de loi. Anna, vous êtes fatiguée. Cela affecte votre jugement. J'ai été tolérant jusqu'à présent, mais cette fois, c'en est trop. Vous avez besoin de repos. Vous comprenez ? Oui, docteur Kalstrup. Je comprends. Bien. Bon, à cause de vous, je suis en retard à mon rendez-vous avec Alex. Nouveau transcribe. Ah bon ? Ah oui, j'en ai rien. Vous êtes sûr de ce que vous faites ? Il n'est pas trop tard pour balancer ça dans l'espace, vous savez. J'en suis sûr. Pourquoi ? Vous avez des doutes ? Non. Je suis avec vous, mais c'est pas moi qui me mets en danger. Ça finira mal pour moi dans tous les cas. Je préfère pas trop y penser. Désolé. Vous avez tout préparé ? Mitchell est de la partie. Il va m'apporter de la nourriture. Je ne veux pas connaître les détails. C'est mieux comme ça. Vous devez agir pendant votre prochain shift. J'ai tout mis dans une boîte avec une étiquette souvenir. Elle se trouve dans ma cabine. Ça doit faire le tour des médias. Entendu. Et Quinten ? Faites attention. La sécurité m'a suffisamment à l'oeil en ce moment. Ok, donc elle a essayé de faire de la fuite d'informations. Alors est-ce que ça va avoir marché ou pas ? J'imagine qu'on le découvrira un peu plus tard. Bah non mais je suis passé hyper loin là. J'ai reperdu plein de vie juste pour ça. Ok, bon. Oh un flingue ! Oh j'ai plus de place ! Il est où le flingue du coup ? Ah il est là. J'ai plus de place mais ça m'arrange pas trop parce que... Un fabricateur à proximité. Un recycleur plutôt. Comment on va faire ça ? Je vais regarder ce que j'ai dans mon inventaire. Un flingue ça prend pas trop je crois. Ça doit prendre 4 peut-être ? Ah oui non, ça prend quand même pas mal. Ça prend 2 ! Non, ça va. Alors, est-ce qu'on peut manger des trucs que j'aurai en petite quantité ? Ça ! Histoire des points psy, j'en ai pas tellement l'utilité mais... J'ai déjà utilisé... De soin. De réparation... C'est pas pour tout de suite. Euh... Bah tant pis hein ! On va devoir aller dans les neuromods et je pense qu'on va aller chercher une extension d'inventaire en plus. Euh... Je sais plus où c'est... Ça c'est la réparation force physique euh... C'est peut-être pas là... Peut-être dans... Ah je sais plus où on voit ça. Armurier... Oh c'est là ! Modification de combinaison. Ah ça m'en coûte 4 ! C'est énorme ! Votre uniforme transtar avec plus d'espace dans l'inventaire et la possibilité d'installer 2 puces supplémentaires. Les puces c'est pas encore un souci pour le moment mais par contre l'inventaire le problème c'est qu'on récupère de plus en plus d'armes. Donc je suis obligé d'augmenter mon inventaire petit à petit. Ça m'embête d'en dépenser 4 parce que j'aurais bien voulu le dépenser dans d'autres trucs. Je sais plus ce que j'avais mais j'avais des trucs à 4 qui étaient plutôt intéressants. Mais euh... Augmente notre réserve psy. C'était bloqué ça je crois non ? 150. Augmente l'efficacité des hypopsies. Permet l'installation de 2 puces supplémentaires. Euh ok bon bah on va prendre ça. Pour pouvoir continuer de loot parce que le loot c'est plus important que le reste. Le loot c'est la vie. C'est quoi ça ? Ouais c'est des mecs avec un... Ok. On est parti. Du coup on peut quitter ici. Je pense que j'ai tout looté du coup. C'est la morgue ça ? Non c'est pas la morgue. Je ne suis pas rentré ici. Hop 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 hop. Il y a un machin là. Est-ce que je peux le scanner sans qu'il me voit ? Apparemment pas. Ah il était vraiment caché en attente ouais. Il était vraiment... J'aurais pu le tirer dessus pour avoir le... J'aurais du le bloquer peut-être. Distributeur d'opérateur. Ah. On va voir ce que c'est ça. Des meubles. On va bien tout fouiller avant. Un medical operator scientifique. Ok. Alors comment ça marche ? Demande d'opérateur. Un bel opérateur. Ok je fais un opérateur. Opérateur médical transport pyramide 490. Ah ça sert à ça les opérateurs. Et du coup les autres, les premiers que j'ai rencontré je pense que c'était... Pour... Recherche terminée. Recherche terminée. Immunité. Ouais d'accord. J pour les informations. C'est que des médicaux de toute façon. Ouais je vais pas demander plein de médicaux. Ça sert à rien. Donc l'autre ça doit être pour remonter le psy. Et donc ça permet d'avoir une source infinie de régène instantanée en quelque sorte. Je sais pas si je suis passé ici je me souviens plus. Un peu grand. Du module d'évacuation. Ah oui et j'avais du coup un nouvel objectif. Je l'ai pas lu parce qu'il est parti. On va aller le voir. Bah ils sont plutôt dans l'objectif. Informateur. Chercher des preuves concernant les tests du département psychotronique à l'intérieur de la capsule de vie du docteur Gallegos dans le quartier de l'équipage. Le quartier de l'équipage c'est pas à côté. Ok. C'est bon on a fait le tour. On est bon. Donc j'étais rentré de par là. On va ressortir par ici. Et là on a containment. Ah oui d'accord. Ça me permet de redescendre. En bas il y avait deux labos. Le labo A et B. Le A était bloqué. Est-ce qu'on a encore le fantôme ou est-ce que c'est lui qui est venu nous rejoindre ? On va dire que c'est lui qui est venu nous rejoindre. Ok donc on peut continuer vers... Alors ça c'est ouvert du coup. On peut continuer vers... Fantôme. Je viens de détecter le fantôme. Aucune donnée. Ok au moins il est spoté. On va essayer de lui tirer dessus de... Depuis le haut du coup. Pour pas trop risquer. Ah il m'a touché quand même. Mais c'est pas grave parce que j'ai un opérateur juste à côté. Il est où ? Là. Donc c'est ça, ça me régène et... Ouah c'est nickel. Ça c'est vraiment bien. Ok on a plein d'objets kiff. Le TEG qui est par là. Il y a un opérateur scientifique d'ailleurs là-bas. Il y a la morgue qui est par là. Il y a une mimique qui est là-bas. Tiens on va aller se faire la mimique parce que... Je sais pas pourquoi il reste une mimique ici. Ça me plait pas trop. Ah parce qu'elle est bloquée derrière. Ah oui d'accord c'était elle. Ok. Ok. Il y avait pas un ordi là-d'où je venais au fait. Est-ce que j'ai pas oublié de lire un ordi ? C'est la personne là qui était euh... C'est quoi ça ? Accordement électrique. Je suis paumé. Ok. Ok ouais donc c'est ça. Là je suis du bon côté. On se dépêche. On va vérifier s'il y a pas un ordi que j'aurais raté. Et après on prend la direction de la morgue et on voit si on peut l'atteindre. Ouais c'est ça. J'ai oublié. C'est quand même important. Ah. Aucun mot de pas se trouver. Est-ce qu'on peut le craquer ? Oui. Ouh. Ok donc on a deux emails. N'oubliez pas votre mission. Les volontaires que Transtar nous envoie sont au-delà de toute expiation. Ce ne sont que des psychopathes condamnés à mort pour leurs crimes. Nous ne sommes ni juges ni jurys. Nous leur permettons simplement de transformer leur spirale destructrice en profit pour l'humanité. Lisez le fichier de 13 si vous avez besoin d'une garantie. Il est déverrouillé dans le laboratoire d'extraction. Hans. Je suis un imbécile. J'ai réussi à oublier ma carte d'accès de la morgue. Dans la morgue. Quel strop me prend ? Déjà pour un crétin. Une idée. Ok. Donc ça veut dire que si j'arrive à rejoindre. A rentrer dans la morgue par un couloir de maintenance ou quoi. Euh. Je pourrais. Je pourrais la rejoindre. Alors. Euh. On a quoi là. Clé d'évacuation c'est là d'où je viens. Morgue c'est par là. Et le TEG c'était par là aussi. Euh. Donc faut que je redescende. Euh. Je peux redescendre par l'escalier cassé du coup. Bonjour Dr You. Ah oui. On a écouté ce bruit là. Euh. Ok. Ça c'était les labos et en fait j'étais là et du coup je pouvais aller par là ou par là. Euh. Live exam. Morgue. Ok bon on va essayer par là puis on ira par la zone en feu en dernier. Quoi que la zone en feu euh. C'est quoi la zone en feu ? On va juste regarder le. Le titre. Matériel extract armory. Il y a quand même marqué armory dedans. Et j'aurais pu vérifier avant. Elle est où ? Elle est où ? Je me fais éclater. Les neuroradios montrent que votre potentiel psychoactif a atteint le seuil maximum. Ok. J'ai un opérateur là. On va reprendre de la vie parce que je me suis encore fait. Ah bah non. Je peux pas, il est pour l'or. Il y avait pas un opérateur médical juste à côté ? Il a, voilà. Il est bien. Je me fais défoncer. Portement alimenté. Ah. Ah oui donc il faudrait que j'alimente cette porte pour pouvoir passer. Ou que je passe par là en fait. Bah ouais. Il est déjà passé ici ? J'ai l'impression que oui. Ah oui c'est moi qui ai tout désactivé. Je suis bête. Je vais vous détendre. Voilà. Alors pourquoi y'a ça ? Vous pouvez remplir le questionnaire de satisfaction à la réaction. Ok. On est déjà passé par là. Tout va bien. On peut continuer. Et du coup. On va boucher ici. Arrêtez de faire des bruits comme ça. Vous me faites peur. Et on pourra y aller la prochaine fois du coup. Voilà. Nous on s'arrête là. Et voilà. La prochaine fois. On va voir ce qu'il y a au bout de ce couloir. Donc il y a une sorte d'armorerie apparemment. Donc on devrait pouvoir trouver des loot intéressants. Et donc on verra ça la prochaine fois. D'ici là. Je vous dis à bientôt. Pour une prochaine vidéo. A bientôt. A bientôt. Sous-titrage ST' 501